bonjour bonsoir à tout le monde ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo breaking news on a un breaking news j'ai lancé une vidéo bon j'ai lancé un direct sur facebook les titres et soirée de patrice amel appelé bipé rose 237 s'il vous plaît c'était pour répondre à rose 237 qui avait fait un direct pour décrypter ma vidéo par rapport à leur soirée et elle avait dit exactement ce que j'avais dit mais ses interprétations ne venait pas de moi elle m'avait attribué certaines choses que je n'avais pas dit mais bon lorsque j'ai lancé ce direct je n'ai pas pu le faire comme prévu car il ya eu un breaking news les fans ceux qui me suivent sont venus dans le direct que ce soit sur youtube que ce soit sur facebook parce que c'était simultané ils ont dit que veu veu joyce a été convoqué à la pj et qui a porté la plainte c'est paul des zibia paul des zibia c'est celui là que vous connaissez tous pour ceux qui nous connaissent pas parce qu'elle est nouveau tous les jours il faut qu'on explique paul des zibia c'est quelqu'un qui a soutenu lolo frangia au cameroun il dit au cameroun il travaille actuellement pour la nouvelle le truc là de steve fala la nouvelle chaîne télé steve fatara plus il travaille là bas c'est quelqu'un qui a soutenu lolo frangia depuis le mois depuis l'été dernier en 2021 lorsque lolo frangia au cameroun elle avait l'épreuve avec lady porsche et Raymond chenga c'est quelqu'un que shanta ici avait attribué à lolo frangia comme pour l'accompagner un peu de partout lui apporter beaucoup de soutien à partir de ce moment là tout ce qui clashait lolo frangia sur la toile introduisait de temps en temps son nom il parle principalement là d'élise battante voilà je vais revenir sur lise battante après donc paul des zibia est celui là qui a porté plainte à la veuve joyeuse car avec ce qui s'est passé au niveau du cameroun je rappelle ici que le direct n'a pas été cette vidéo n'a pas été préparée je le fais aussi directement comme ça en break news avec ce qui s'est passé au cameroun lors de la canne échoué des influenceuses cinq gars sont rentrés ces femmes sont rentrés il y a eu les clashs tout ce que vous connaissez que ce soit entre lolo frangia veuve joyeuse que ce soit veuve joyeuse contre toute la toile que ce soit lolo frangia contre toute la toile veuve joyeuse donc de temps en temps n'a bon depuis le retour de lolo frangia elle avait fait un direct tout dit tout ce qui s'était passé et elle tenait pour cause la personne qui était mise en cause à ce moment c'était veuve joyeuse c'est que je n'a pas apprécié elle a déprimé même lors de ses directs on a vu sur la toile comment veuve joyeuse déprimait elle parlait de lolo frangia matin midi soir elle parlait de cette affaire matin midi soir et elle parlait de la même chose veuve joyeuse n'a pas accepté jusqu'au jeudi que lolo frangia vienne dit sur la toile que c'était elle le problème parce que lolo frangia d'après tout ce qu'elle a raconté elle nous faisait savoir en quelque sorte que la principale raison de leur retour c'était le comportement de la veuve joyeuse même comme aline zomomben tata aline zomomben aussi avait un peu fait des choses là bas avec la veuve mais lolo frangia s'est beaucoup plus accroché sur la veuve joyeuse ce qu'elle n'a pas apprécié la general warriors désormais et pour clasher lolo frangia de temps en temps elle citait beaucoup le nom de paul de zibia donc de temps en temps s'il y avait telle chose n'est ce pas tu as fait ça ici avec moi paul de zibia était au courant l'espoir il y avait telle chose on avait déjà dit ça à paul de zibia n'est-ce pas paul de zibia c'est lui qui t'a appelé parce que la dernière info lorsque avant de partir avant que veuve joyeuse ne parte au cameroun elle disait comment la vidéo de lolo frangia où elle en train de demander de l'aide à la bienfaitrice et à maman chantal billard elle avait été aussi convaincu parce que paul de zibia d'envergé nous a dit que paul de zibia aussi tu avais appeler tu avais convaincu que voilà il faut le faire si cela se montrent peu de jeunes en quelque sorte tu parlais beaucoup de ce monsieur voilà la veuve qui arrive au cameroun donc nous sommes au jeudi je crois le 8 mars veuve joyeuse a voyagé samedi c'était le 6 elle arrive au cameroun elle est dans son moteur aqua palace et l'enquête il y a un mot la vie et boire son vin elle fait ses directs et montre comment tout est beau tout est propre on ne connaît pas encore le programme de la veuve joyeuse lundi c'est pareil nous sommes le 8 et comment j'ai dit que samedi c'était le 6 mardi le 8 lundi le 7 mais dimanche le 6 ça veut dire que samedi c'était le 5 excusez moi c'était une erreur bon voilà il a voyagé le 5 veuve joyeuse était dans son hôtel à aqua palace d'après ce qu'elle a raconté puisque quand les gens m'ont rapporté ça lors de mon direct moi je suis directement allé vérifier l'information je suis allé sur la page de la veuve joyeuse elle était en train de parler de ça veuve joyeuse dit qu'elle était dans son hôtel voici l'histoire elle était dans son hôtel elle dormait parce qu'à la veille elle avait fait un anniversaire elle était un anniversaire elle était fatiguée et voilà on cogne à sa porte police tel 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 on nous a porté plainte c'est monté c'est descendu et elle dit comment par rapport à quoi on lui donne le numéro de paul de zibia elle appelle paul de zibia elle demande au gars tu m'as porté plainte pourquoi c'est la petite explication que la veuve a donné en attendant plus d'explications forcément tu m'as porté plainte pourquoi elle a commencé à s'expliquer avec le gars elle n'a pas voulu trop dire ce qu'ils ont discuté là-bas et elle a fait savoir au gars que tu es mon frère et tout ce sont les choses des réseaux sociaux je me suis pas pris je n'ai pas parlé des enfants je n'ai pas parlé de ta mère et tout et tout j'ai parlé seulement de toi dans les réseaux ce sont les réseaux sociaux mais en tout cas tu es mon frère tu es descendu mais moi aussi c'est monté c'est descendu et je n'avais pu parler de toi le gars a accepté ses excuses il a dit qu'il va envoyer sa lettre de désistement voilà maintenant veuve joué ce qu'elle ne comprend pas c'est comment est-ce que la toile est au courant car dans son groupe whatsapp le groupe le fameux groupe que vous connaissez dont les voies sont sortis dernièrement elle dit qu'elle a parlé là-bas mais n'a pas parlé d'une convocation d'une arrestation quoi elle a seulement dit mais warrior c'est chaud sur moi c'est tout elle n'a pas compliqué ce sont les premières informations que je vous donne là chaud chaud et il ya la lettre de désistement de paul de zibia qui circule sur la toile sur quelle page sur les pages de tataline zomomben dont les gens ont demandé à la veuve joué dans son direct comment est-ce que tataline zomomben qui vient nous informer de la chose veuve joué elle-même elle était étonnée elle dit qu'elle n'a rien causé avec tataline zomomben parce qu'en même temps tataline zomomben a fait savoir aux gens que si veuve joué est dehors c'est elle qui a plaidé pour que paul de zi lâche l'affaire ce qui est énervé dans la veuve joué parce qu'elle dit qu'elle a contacté personne elle a géré l'affaire seul et ce n'était pas compliqué elle a juste demandé ses excuses au gars et le gars lui il a accepté ses excuses les gens étaient en train de dire que la veuve joué a pleuré et que j'ai pleuré comment c'est un truc qui s'est passé à huit clous comment vous dites que j'ai pleuré je n'ai pas pleuré donc il ya on dirait qu'il ya une classe qui se prépare entre veuve joué et tataline zomomben parce que moi je me suis posé aussi la question de savoir si paul de zi a envoyé le truc à l'île zomomben comment se fait-il qu'à l'île zomomben vient publier le truc sur la toile sachant que tataline zomomben dit que vous jouez c'est sa soeur c'est monté c'est descendu le but c'est quoi le but c'est quoi en publiant le truc même ce paul de zi là le but c'est quoi en envoie le truc à tataline zomomben moi je peux émettre des hypothèses du côté de paul de zi soit tataline zomomben était au courant du truc depuis elle n'a pas dit aveugle joyeuse et ça s'est passé comme ça et tataline zomomben a bien dit à son frère comme tu vois là c'est notre soeur il faut laisser il n'y a pas de problème le gars dit bon je vais désister tataline zomomben a dit que non prouve moi que tu as désisté et le gars envoie le truc à tataline zomomben pour confirmer qu'il avait effectivement désisté soit le gars lui il a envoyé ça à tataline zomomben tout simplement sachant que tataline zomomben était quelqu'un de pas fiable qui pouvait publier les choses mais ça ne devait pas venir de lui directement ça devait que de manière indirecte parce que c'est lui qui donne avant qu'on publie ce sont les deux hypothèses maintenant si il vient sur tataline zomomben je me pose la question pourquoi est-ce qu'elle a publié ça sur la toile sachant que c'est sa soeur sachant que c'est ceci c'est cela sachant que la toile pouvait toujours être au courant par le biais de la veuve qui était la protagoniste celle à qui on a porté plein par le biais de paul desi ou bien par le biais de l'eau fonda qui est proche de paul desi et qui en clash avec la veuve jaeuse moi je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi tataline zomomben a publié ça c'est pour ça que avec tout ce que je viens de vous dire les gens sont en train de dire sur la toile qu'il y a un clash qui se prépare entre tataline zomben et veuve jaeuse je vais d'abord vous rappeler quelque chose avant que veuve jaeuse ne partent au cameroun j'ai suivi peut-être que c'est une nuit d'un direct elle est en train de discuter avec une dame elle s'est clashée avec la dame elle se fait jouer c'est une dame brune et sa page figure c'est plénipotentiel un truc comme ça non coupable coupable cette femme là dit qu'elle met la justice sur la toile en tout cas cette femme accusait la veuve jaeuse d'un direct disant que c'est la veuve qui avait publié le document du dcc qui était sorti par rapport à la canne veuve jaeuse disait que toi tu te tu me tu m'accuses d'avoir publié cette photo de cette photo là comment sur la toile la femme avait dit à la veuve jaeuse dans cette vidéo qu'elle cause avec tataline zomben qu'elle avait des informations et qu'elle avait pris ça là bas mais aujourd'hui c'était fâché elle se sont clashées elle a dit qu'ok comme saline zomben qui t'a dit que c'est moi et tout et tout je vais donc l'appeler elle va me sentir et tout donc avec ça plus ce qui vient de se passer moi je suis en train de croire comme les autres qui est un clash qui se prépare mais s'il n'y a rien tant mieux parce que qui est clash qui n'est pas clash qu'il y a le japa on va seulement parler maintenant je vais un peu revenir il va finir cette vidéo en parlant un peu d'élise battant et lise battante a toujours tendance elle m'avait dit ça une fois que je la détestait parce que j'avais décrypté une de ces vidéos lorsqu'elle est temps que de clasher lolo fond j'avais demandé mais tu clashes même lolo fond j'ai pour rien quelqu'un qui est couché à son coin là bas il n'y a pas le buzz elle ne parle même pas de toi elle ne te répond même jamais tu clashes pourquoi elise battante est venu dans mon whatsapp un jour et me dit que je continue à analyser ces choses peut-être que je la déteste et aussi parce que j'avais parlé de ses fumées avec malo de paris à un moment c'était un peu comme un duel voilà je suis à cette fois animé la toile bon c'est qu'elle veut dire c'est quoi elise battante quand elle va écouter c'est qu'elle serait au courant que paul des ibi a lui il a porté plainte à la veuve joyeuse tout simplement parce que veuve joyeuse a passé son temps à parler de lui dans ses directs à l'insulté même je vais dire à l'insulté parce que pour moi veuve joyeuse n'a pas déchiré paul des ibi a comme il faut comme être déchiré souvent les gens sans parler de l'euro fond jacques elle a toujours dit voilà tel qu'on a fait l'espoir paul des ibi a été au courant voilà tel l'espoir était au courant un peu des trucs comme ça là même si elle a insulté le gars par rapport à elise battante moi moi je sais qu'élise battante a pu s'insulter paul des ibi a que veuve veuve joyeuse les vidéos sont là c'est pas le racontage parce que quand elise battante est restée plusieurs fois au mois de décembre rappelez-vous décembre 2021 elise battante est restée elle a encore porté le dossier de lolo fond ja elle nous a ramené sur la toile que lolo fond ja nia c'est avec paul des ibi a et quand elle parlait de ça elle ne se cachait pas elle prononçait tous les noms paul des ibi a c'est ton nia soeur elle a dit comment la femme de paul des ibi a été traumatisée comment ses enfants étaient traumatisés et comment cette femme devait intervenir le gars lui-même a été choqué à un niveau que il a fait une vidéo cette période là en décembre 2021 pour demander elise battante parce que la date qu'elle avait programmé pour que la femme sa femme vienne intervenir lui aussi semblerait qu'il attendait ça il a fait une vidéo le jour là je crois le lendemain du jour il a dit tout ça pour ça vraiment il répondait elise battante que donc tout ce que tu fais depuis là vous ne rien nous donner en fin de compte vous voyez ça veut dire qu'il est attentif à tout ce qui se passe sur la toile donc pour moi elise battante qui part aussi au cameroun de temps en temps je suis sûr qu'à partir de j'élise battante elle va plus dormir par rapport au cameroun elle sait que si elle part au cameroun même si c'est comment j'y suis pas en train de dire qu'on va l'enfermer ou quoi c'est qu'elle suit à une plainte à son nom mais aujourd'hui a dit qu'elle n'est pas la seule comme vous voyez aussi elle sait qu'elle est ou elle nous manque seulement pour faire le buzz ou elle dit la vérité on ne sait pas mais qu'elle manque ou pas moi je pense que si elise battante se rend au cameroun même si c'est quand nos gars ne peuvent pas lâcher elise battante comme ça parce que elise battante a terriblement framponné le lofongi avec son nom et lui même il a beaucoup bu le njangé dans la bouche d'élise battante c'est de ça qu'il s'agit disons nous les vérités donc elise battante là où elle est là moi je vais te dire une fois je suis sûr que le monsieur là a porté plainte contre toi bon même si il n'a pas encore porté plainte nous sommes sur la toile le juif qui va savoir que tu es en train de te déplacer pour le cameroun il va prêter sa plainte pour toi moi je suis sûr parce que si il porte plainte à la veuve joyeuse parce qu'elle a prononcé son nom dans les directs elle est insultée mais comparé à toi c'est très grave donc ce n'est pas une affaire je n'aime pas elise battante ça n'a rien à y voir toi même tu sais que c'est ce que j'ai dit est vrai toi même tu es conscient que si le monsieur a porté plainte à la veuve joyeuse toi c'est qu'elle ne va pas te louper il va aussi te porter plainte voilà donc arrive à commencer à faire tes négociations par derrière c'est monté c'est descendu il y a aussi quelque chose que les gens étaient en train de dire que lolo fronja était au courant peut-être que c'est lolo fronja qui a demandé aux gars de porter plainte à la veuve joyeuse pas pour que la veuve joyeuse n'est pas en prison parce que moi moi aussi je suis d'accord je pense pas que veuve joyeuse aimerait voir sa soeur même si elle s'entend pas avec elle aller en prison même elise battante qui déchire lolo fronja tous les jours je suis pas sûr que lolo fronja aimerait voir elise battante aller en prison mais lolo fronja comme elle connaît la veuve joyeuse elle a peut-être ça ce sont les hypothèses ce sont les hypothèses on se dit quoi elle a peut-être que dioga porte plainte à cette dame moi je la connais ça va l'effrayer pour qu'elle ne parle plus de toi parce que à cause de moi on a tellement sali sur la toile au moins si elle m'insulte et que toi elle t'insulte pas ça va me faire plaisir parce que quand on m'insulte et on t'insulte à cause de moi et pourtant tu n'as rien fait tu ne parles pas dans mes trucs sur la toile tu ne fais pas les trucs de facebook et tout moi ça me dérange beaucoup porte plainte à la veuve joyeuse mais c'est dommage des excuses tu enlèves vite ta plainte tu ne parles nulle part avec il connaît la veuve joyeuse c'est quelqu'un qui n'aime pas les choses comme ça je suis sûr qu'elle va plus parler de toi si lolo fronja a pensé comme ça et a dit au gars vas-y faire comme ça moi je pense que c'est une bonne chose au moins à partir de la veuve joyeuse le gars ne peut plus se faire insulter il y a d'autres personnes qui ont dit que non veuve joyeuse est en train de dire elle ne va plus insulter le gars parce qu'elle se trouve encore au cameroun que lorsqu'elle va rentrer en france ça va être encore la cata on ne sait pas mais c'est qu'elle suit elle est prévenue c'est de ça qu'il s'agit veuve joyeuse en attendant qu'elle nous donne encore plus d'informations sur l'affaire puisqu'elle a passé son temps à répondre seulement aux gens qui disaient qu'allez nous ont bien appelé pour toi machin s'est monté elle était en train de se fâcher et elle racontait beaucoup de choses ce qui est sûr comme je vous ai dit l'autre jour que le voyage de la veuve joyeuse ici lorsqu'elle devait être au cameroun ça ne devait pas souffrir avec le buzz voilà déjà un bon buzz qui est en train de sortir comme ça et veuve joyeuse va nous donner encore plus d'informations donc je tenais juste à vous informer de ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à notre warrior i am the highlander energies duracell ne souffre de rien elle en train de boire ses bières au pays et yamou et c'est quand même moi je trouve ça un peu bizarre parce que la veuve joyeuse depuis qu'elle est arrivée je trouve qu'elle a une bonne mine moi j'étais content pour elle et tout on vient comme ça avec les histoires pour la perturber pour faire en sorte qu'elle passe cette semaine maintenant son séjour au cameroun seulement dans les clashs dans les bavardages au lieu de profiter de ses parents de profiter de ses frères tout ça les yamou la vie et c'est sûr que la veuve joyeuse va passer son temps à parler de ça vraiment c'est la vie c'est le japap c'est facebook c'est la toile portez vous bien et rendez vous pour les prochaines vidéos n'oubliez pas de vous abonner ciao ciao vous avez mis le feu la veuve joyeuse valetaine la veuve joyeuse la veuve joyeuse yeah bolo mojang bolo mojang dégué nina tout le monde la veuve joyeuse le nouveau brassard de facebook numéro 10 la veuve joyeuse mamana clash certifié confirmé mamisonga mambole mambochori mandolet les plats prisés et privés de la veuve joyeuse la veuve de grémont la veuve de grémont la reine de sirène pas d'agoubain ne manque jamais tout le carreau four tamzou tout sangmélima est fier de toi mambole la reine la reine veuve joyeuse la nouvelle reine de facebook tu as pris le pouvoir le brassard le brassard c'est pour toi qui tu peux tous les cas dit tout le monde avec la veuve joyeuse la veuve joyeuse la veuve joyeuse ah numéro 1 ah numéro 1 ah c'est confirmé qui te peut qui te peut c'est Arkansas c'est donc c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501